Dans ces cas-là, il va passer dans la petite chambre grillagée et juste sur le podium. Et les 38 fois où il vient lancer des oiseaux, il va passer des oiseaux dans cette chambre, il va monter avec les le rires à la main. Le but, c'est vraiment de refaire une petite présence de graisse supérieure. Et quand l'oiseau est jugé bien vautu au cours de 3-4 jours, mon collègue le remet au sein du bon contact de ses parents pour avoir un délai d'apprentissage supérieurementaire pour protéger les patients. Et ça marche ! Au fait, c'est nos 95% de taux de survie la première année de vie des jeunes manchots. Donc ça, c'est un exemple d'image, de ce qu'elles sont dans l'installation. Et pour terminer, je vais révéler un petit détail de votre adhérent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, je ne veux décripasser vos oeufs comme étant des pingouins. C'est normal, les oeufs que vous avez sous les yeux, ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots. Mais c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est normal que vous fassiez la confusion, parce que c'est tout le monde en France qui confond les manchots et les pingouins. Ça n'est absolument pas de votre faute. La plupart du temps, c'est la faute de la télévision. Les reportages animaliers qu'on vous montre sur ces oiseaux sont admirablement bien faits. Et je fais la première fois que je suis toute petite. En revanche, il y a un petit détail de vocabulaire à connaître. C'est que le mot manchot, en anglais, se dit pingouine. En espagnol, ça, c'est pingouinos. Donc le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on va vous les montrer à la télévision, dans un film, un jeu, un dessin animé ou un reportage animalier, qui n'aura pas à quel point de parler français, et bien là, vous risquez d'avoir des erreurs de traduction dans les commentaires que vous entendez. C'est pour ça que vous faites la confusion, les commentaires, les concernements sont faux. Neuf fois sur dix, ça me rajoute à l'heure. Donc, pour ne pas y perdre son latin et arriver à faire la différence entre les manchots et les pingouins, vous allez voir, c'est facile, mais c'est assez surprenant. En France, nous avons mis deux différences majeures entre ces deux oiseaux. La première de ces différences, pour vous, c'est la plus simple à s'en rappeler. Ces oiseaux-là ont été baptisés manchots parce qu'ils ne volent pas. Mais le pingouin est un oiseau qui vole très bien. Le pingouin est un oiseau migrateur. Ça veut dire qu'un pingouin ne le semble absolument pas. Alors, peu importe que les commentaires sont malheureusement ainsi pléronnés la plupart du temps. Peut-il vous plaît, ce qu'il s'agit, est de vous regarder la forme des ailes. Quelle que soit leur taille, leur départition géographique ou les commentaires que vous entendez à la télévision, on voit très bien que ces ailes-là sont beaucoup plus adaptées à un déplacement aquatique plutôt qu'un déplacement aérien. Et c'est vrai qu'elle a regardé comme ça, on se dit, « En fait, ces oiseaux ne sont pas capables de voler. » Alors, s'ils ne volent pas, ce sont bien les manchots que j'aurai sous les yeux, et non pas les pingouins. Et l'autre différence, tout aussi surprenante, qu'il n'est qu'entre ces deux espèces, c'est leur géographie. Les 17 espèces de manchots qui existent sont inféodées à l'émission sud. Ils vivent uniquement en dessous de l'équateur. Mais le pingouin, la série unique, un espèce de pingouin qui vit sur la planète, lui, ce sera le contraire. Il ne vit qu'au nord de l'équateur. Et encore une fois, pour vous en souvenir, c'est facile. Dites-vous que la France, c'est un pays de l'istère nord ? On n'est qu'au-dessus de l'équateur, non ? Eh bien, ça veut dire que nous avons du pingouin qui vit en Bretagne. Le pingouin est un oiseau de la trône française, et les bretons, d'ailleurs, le savent bien. Mais nous n'aurons jamais de manchots de l'équateur de l'équateur, parce qu'en effet, les 17 espèces qui existent sont inféodées à l'émission sud. Et maintenant, vous ne ferez plus jamais la confusion entre les manchots et les pingouins. Je vais vous laisser en profiter. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent cet après-midi. Je vais par exemple présenter une animation concernant les pandas géants à 14h30. Le soyé à l'esprit, à 14h30, généralement, ils font la sieste. C'est un moment de la journée où on trouve assez peu d'activité chez les pandas. En revanche, à 17h30, vous aurez beaucoup plus d'activité que ça chez ces animaux magiques, une véritable emblème nationale de Chine. Donc, vous accueillerez également sur les pandas géants à 14h30 et aussi à 17h30. À 16h, vous aurez le spectacle de rapaces et de tarifs qui est programmé. Donc là, c'est un niveau du bassin des otaris. Et puis, vous aurez plein d'autres animations qui vont être à l'équipe. Je vous laisse en profiter. Un petit mot concernant les zoologistes juniors. S'il y a des petits zoologistes juniors qui l'écoutent, c'est un livret de jeu d'activité que nous mettons à profit des enfants, au profit des associations que nous soutenons financièrement. Il y a une activité dans ce livret de jeu qui s'appelle le mot du jour. Et les enfants doivent trouver le mot du jour dans les animations. Le mot du jour, petit zoologiste junior, ce sera pollution. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous souhaite une excellente visite du zéoparque et surtout avec ce tout petit rayon de soleil. Profitez-en bien. Merci. Non, ils ne volent pas. Non, mais ils ne battent presque pas des ailes pour rentrer dans l'eau. Non, non, ça file. Pour les prendre, c'est sûr qu'il faut y aller. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui.